Dr. Crudel, good morning, welcome. Inisogoma, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de participer à cette émission. D'accord. Comment est-ce que vous vous décrivez pour les gens qui ne vous connaissent pas? En deux mots, médecin et entrepreneur. Médecin parce que c'est ma formation purement académique. Entrepreneur parce que j'ai eu à initier plusieurs projets qui aujourd'hui sont développés dans plusieurs secteurs d'activité. D'accord. Et parlez-nous un peu de vos débuts en tant qu'entrepreneur. Les débuts en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que ça prend en considération beaucoup d'aspects. Mais je vais juste prendre les éléments déclencheurs. D'accord. Donc, comme je le disais, je termine mes études de médecine. Nous sommes en 2014. Après mes études de médecine, comme tous les médecins, je travaille dans plusieurs structures hospitalières. Oui. Mais le premier choc se produit lorsque je ne réussis pas à intégrer la fonction publique parce que ça se passe sous concours. Et comme j'avais eu à effectuer mes études dans une faculté privée, dont je n'ai pas réussi le concours, et voilà, je travaillais dans des structures privées. J'essayais de me débrouiller en effectuant des gardes au quotidien. D'accord. Et un jour, non pouvant plus de fonctionner ainsi, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je lance mon propre projet. J'avais déjà un projet sur lequel je travaillais avec certains collègues qu'on avait appelé SOS Médecins Cameroun. C'est donc comme ça qu'en utilisant les réseaux sociaux, parce que voilà, sans les réseaux sociaux, cela n'aurait jamais pu être possible, en 2015, je commence à me lancer. Donc, c'est comme ça que je commence à effectuer les consultations à domicile parce que c'était ça le concept du projet. Tout ce qui est médecine en dehors de l'hôpital, c'est ça qu'on appelle la médecine extra-hospitalière. Donc, j'avais acheté un sac, j'avais mon stéthoscope, mon tensiomètre, j'allais à domicile effectuer des consultations, j'obtenais les patients sur Internet, plus précisément sur la page Facebook SOS Médecins Cameroun. Ensuite, le projet s'est développé, il y a eu beaucoup d'autres collègues qui ont décidé de rejoindre l'aventure, nous avons développé le projet et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Au début, quelles étaient les contraintes que vous avez rencontrées dans votre carrière de jeune entrepreneur ? Alors, les contraintes sont celles que rencontrent la plupart des entrepreneurs en Afrique, francophones, plus spécifiquement au Cameroun, parce que c'est au Cameroun que j'ai commencé. La première contrainte, c'est le fait que tu n'as pas l'expertise pour le faire, parce que quand moi je me lance, je n'ai pas de formation en entrepreneuriat, particulièrement, parce que certaines personnes pensent qu'on peut se lancer juste comme ça, de manière spontanée. Moi, je trouve que non, entreprendre, c'est difficile. Entreprendre nécessite un certain nombre de compétences qu'il faut pouvoir développer, ce que je n'avais pas, donc ce qui me poussait à permettre beaucoup d'erreurs. La deuxième chose qui me manquait, c'est le financement, parce que forcément, quand on se lance, on a besoin d'acheter du matériel, on a besoin de communiquer, on a besoin de pouvoir se déployer, de pouvoir prendre un local, ainsi de suite. C'était assez difficile. Moi, peut-être, l'avantage que j'avais au début, c'était celui d'avoir mes parents, plus spécifiquement ma mère, parce que mon père, il ne croyait pas trop au projet. Donc, il n'a pas voulu m'accompagner par rapport à ça. Ma mère a décidé de mettre à ma disposition un capital. Je ne pourrais pas dire qu'il était beaucoup, s'il était petit, ça dépend de comment est-ce qu'on voit le problème. C'était pratiquement 300 000 francs. Et puis, ça m'a permis d'acheter le matériel pour commencer au départ. Vous êtes d'accord avec moi qu'à partir d'un certain moment, l'argent finit, il faut continuer. Donc, ça, ce sont les difficultés qu'on rencontre. Pas de formation, pas de capital suffisant pour tenir sur du long terme. Pas de collaborateurs fiables avec qui travaillaient. Au départ, j'étais tout seul. Après, il y a des personnes qui viennent, des personnes qui s'en vont. Et du coup, à un moment donné, on a l'impression de tourner en rond. Ça, c'est l'autre difficulté qu'on rencontre. L'autre difficulté aussi, parfois, c'est l'environnement, qui n'est parfois pas propice lorsqu'on est jeune et qu'on entreprend. C'est difficile de collaborer avec les autres qui estiment qu'on n'a pas assez d'expérience, qui estiment qu'il nous faut encore faire nos classes. Les parents aussi, parfois, ont été en obstacle parce qu'ils estimaient qu'avoir un projet aussi vite, l'idéal, c'est de continuer ses études, c'est de voyager même pour aller à l'étranger. Donc, voilà un peu les contraintes que j'ai rencontrées qui m'ont poussé à quitter la maison, à aller vivre seul pour continuer mes rêves et mes aventures. Ah, d'accord. Et dans tout ça, quel était le rôle qu'a joué votre entourage? J'ai envie de dire que mon entourage, c'est un peu difficile parce que c'est un peu une question philosophique. Je vais expliquer. D'accord. L'entourage ne soutenait pas, de toutes les façons. Mais en même temps, c'était un carburant du fait qu'il ne soutenait pas. Parce que comme il ne soutenait pas, ça me poussait donc à vouloir leur démontrer que ça fonctionne. Oui. Donc, du coup, j'utilisais un peu le rejet comme une sorte de carburant pour pouvoir, moi, leur démontrer que si vous n'y croyez pas, moi, j'y crois et ça va fonctionner. Donc, l'entourage ne m'a pas soutenu du tout. Que ce soit dans la famille, que ce soit des amis, que ce soit des proches. Et c'est lorsqu'on a commencé à avoir un certain type de résultats qu'ils se sont dit, bon, peut-être finalement, il n'est pas fou. Il faudrait peut-être tenir une oreille un peu plus attentive à ce qu'il fait. Donc, l'entourage a été bénéfique dans le sens où, ne croyant pas en ce qu'on faisait, ils nous ont poussé à donner le meilleur. N'est-ce pas? Oui. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs sur le continent africain, mais on voit que vous êtes un peu différent des autres. C'est-à-dire, tout ce que vous parvenez à toucher se transforme en ore. Mais qu'est-ce qui fait cela? Quel est ce petit truc qui vous différencie également des autres entrepreneurs? Bon, après, ça dépend de ce qu'on appelle l'or. Moi, j'ai eu à toucher des choses qui se sont transformées en cataclysme, en prison, en mort même. Donc, du coup, or, ça dépend. Maintenant, je comprends le sens de la question. C'est de dire que peut-être ce qui a fait une autre différence, parce que c'est un empire que nous sommes en train de bâtir avec plusieurs personnes. Je ne peux pas avoir la prétention de le faire seul ou de l'avoir fait seul. C'est-à-dire que j'ai initié beaucoup de choses, mais j'ai été accompagné par beaucoup de personnes et je continue d'être accompagné par ces personnes que je remercie en passant. Peut-être ce qui fait une autre différence, un, c'est d'être très radical. C'est vrai qu'on est assez radical. Sur plusieurs sujets, ça peut être le système éducatif, ça peut être la politique, ça peut être la religion, ça peut être la manière de concevoir les projets. Donc, on est assez radical. Et quand tu es très radical, forcément, tu te fais remarquer. Parce que tu ne penses pas forcément comme la masse. Donc, du coup, soin t'aime énormément, soin te déteste énormément en même temps. Donc, ça, c'est la première chose qui a fait en sorte qu'on se démarque. La deuxième chose, c'est le fait de toujours travailler ensemble. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où travailler ensemble est conçu comme une grande menace. Chez nous, les Africains, très peu veulent travailler ensemble. Chacun aime dire que j'ai mon projet, je suis tout seul, je suis sous fonds propres, je n'ai pas de crédit, je ne travaille pas avec l'agent des gens, et ainsi de suite. Donc, du coup, la plupart des gens conçoivent l'entrepreneuriat de cette façon. Nous, on a décidé de se dire, nous, on peut faire des choses ensemble. On a reçu beaucoup de coups, comme on peut s'y l'imaginer, mais ça ne nous empêche pas de croire que c'est ensemble qu'on peut le faire. Parce que les autres se mettent ensemble contre nous. Les États se mettent ensemble, les entreprises se mettent ensemble. Je ne vois pas pourquoi nous, on pense qu'on pourrait évoluer seul. Donc, ce qui a fait la différence, c'est que dans tous nos projets, on travaille ensemble. Nous sommes très, très nombreux à collaborer sur ces différents projets, ce qui forcément fait la différence parce que moi, je ne connais pas tout. J'aime toujours dire que nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Donc, du coup, chacun apporte sa contribution et ça permet de créer quelque chose que quelqu'un seul ne pourrait pas créer. Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Maintenant, docteur, si une de vos entreprises était un plat camerounais, ça aurait été quoi et pourquoi? Le nidolet avec la viande et les frites de plantain muet. Parce que voilà, ce qu'on fait est agréable à consommer et tout ce qui est agréable est difficile à obtenir aussi. Parce que quand je dis le nidolet avec les plantains muet et la viande, ça veut dire qu'il faut élever, ça veut dire qu'il faut marcher sous le soleil, ça veut dire qu'il faut pouvoir tenir pendant longtemps pour avoir un bœuf de qualité ou alors une viande de qualité. Ça veut dire qu'il faut avoir les compétences pour faire un très bon mets. Ça veut dire que ça s'assimile à la passion, les challenges, les difficultés. Tout ça mélangé, ça donne toujours forcément quelque chose d'agréable. Donc, le nidolet. Oui, le nidolet. Ah oui. Je vais te faire goûter ça, c'est extraordinaire. D'accord, merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Et... Sous-titrage Société Radio-Canada